... Donc, cet après-midi, M. le Grand-Rabbin, nous recevons les représentants de tous les cultes et comme je l'ai dit à vos prédécesseurs, nous avons le temps de vous écouter et de dialoguer avec vous. Donc, je vais donner la parole à M. le Grand-Rabbin Gilles Bernheim. Nous sommes honorés, bien sûr, de vous recevoir et je vous propose peut-être de nous faire un exposé introductif, si vous le voulez bien, pendant une quart d'heure ou une vingtaine de minutes, comme vous le souhaiterez, avant de donner la parole à nos collègues. M. le Président de la Commission des lois, cher M. Sueur, Messieurs, Mesdames, je vais prendre au mot le Président de la Commission des lois. Il me propose, si je le veux bien, de faire un exposé liminaire d'un quart d'heure, vingt minutes. Je ne suis pas sûr que ce soit indispensable. Je veux dire par là que les propos, les argumentaires, les échanges, des traces écrites qui ont été laissées, pour ma part, existent depuis longtemps maintenant, au moins depuis le mois d'octobre dernier. Alors, plutôt que de faire du résumé, du réchauffé, du succinct de résumé, devant des personnes qui l'ont déjà entendu, qui l'ont déjà lu, reprendre des arguments qui ont été dits, repris, surcommentés depuis des semaines et des semaines, il me semble plus judicieux d'ouvrir très vite au débat, de manière à ce qu'un maximum de personnes puissent s'exprimer qu'il y ait un échange très libre. Et je voudrais non pas revenir sur le fond du dossier sur lequel je me suis exprimé par écrit, mais d'abord sur son cadre. Depuis le mois d'octobre, et je devrais dire depuis le mois de juillet, puisque c'est en rencontrant le président de la République au début du mois de juillet, à sa demande, lorsqu'il faisait connaissance, entre guillemets, des représentants divers, de divers concords de la société française, nous avions déjà parlé, début juillet, de ce projet de loi. Je lui avais dit que j'allais, dans la mesure du possible, et si j'en étais capable, laisser une trace écrite, et que je la lui donnerai au cours du mois d'octobre. Il est un fait que je n'ai pas souhaité, en tant que grand-main de France, tout au long de ces semaines et mois derniers, participer du débat public, au-delà de ce que j'avais fait par écrit, sinon de manière très courte. D'abord par un refus de manifester. Et j'ai souhaité que la communauté juive, permettez-moi d'utiliser le mot communauté, par opposition au communautarisme, bien entendu, j'ai souhaité que la communauté juive, que les institutions juives ne participent pas aux manifestations. La place des religions n'est pas dans la rue. D'autant que la communauté juive n'est pas agressée, elle n'est pas mise en cause, il ne lui est pas retiré des droits. Donc elle n'est pas en situation de résistance où elle n'aurait pour réaction que la seule et possible sorti dans la rue pour se faire entendre. J'ajoute que tout au long des semaines qui ont suivi l'exposition publique que j'avais envoyée à diverses personnes depuis le président de la République jusqu'à la communauté juive, c'est-à-dire au mois d'octobre, à la mi-octobre, je n'ai pas souhaité communiquer. Je l'ai fait le jour de la sortie, ce qui est normal, parce qu'une radio nationale me l'a demandé le soir même, et je ne pouvais pas refuser, parce que ça n'avait pas de sens, je ne l'ai refait que l'avant-veille de la manifestation, un matin, dans une interview rapide sur une radio nationale, BFM récemment, pour ne pas la nommer, et c'est tout. J'ai refusé toute radio, tout plateau de télévision, toute interview, toute rédaction supplémentaire, pour une raison simple, qui ne relève pas d'une stratégie de communication qui passerait par le retrait et le silence pour mieux exister. Simplement, parce que je considère qu'un sujet aussi important que le mariage peut relever d'un argumentaire, d'une démonstration, on est d'accord, on n'est pas d'accord, et nous sommes dans une société libre, démocratique, où les arguments des uns peuvent me paraître moins justes que les miens, mais n'en sont pas moins dignes que les miens, et il n'est pas question d'aller se répandre sur les radios, les plateaux de télévision, dans les journaux, pour argumenter, sur-argumenter parce qu'on devient mordant, ensuite on devient agressif, on finit par se contredire, on finit par dire des choses qui dépassent sa propre pensée, parce qu'on ne sait même plus ce que l'on dit à force de le redire. Ça, permettez-moi de le dire avec mes mots à moi qui sont aussi vos mots, c'est indigne d'un homme qui vit respectueux des règles démocratiques et c'est indigne du juif que je suis, français, juif. Dernière chose que je voulais souligner dans ce propos d'introduction. Ce mariage pour les personnes de même sexe, puisque le titre « mariage pour tous » a été très vite éliminé, il était trop rapide et à la limite de l'insignifiance, pas pour tous, pour les personnes de même sexe, ce qui n'est pas pareil. Ce mariage pour personnes de même sexe pose à poser pour les uns des questions morales, pour d'autres des questions de moralité privée, pour d'autres encore des questions juridiques, pour d'autres encore des questions anthropologiques, pour d'autres encore, mais pour d'autres raisons, des questions politiques, parce qu'il est évident que d'aucuns se sont emparés de ce dossier à des fins immédiatement politiques qui ne me concernent pas et il n'y a pas lieu d'être récupéré et manipulé, même si on ne peut pas totalement évacuer la chose. Donc, il est évident que ces raisons multiples et diverses ont fini par se croiser. Et vous savez très bien que dans le croisement des disciplines intellectuelles, et là, c'est le philosophe que je suis qui s'exprime, il arrive que dans le croisement de plusieurs disciplines, des hommes ou des femmes n'arrivent pas à gérer les termes de plusieurs disciplines en même temps et à ce moment-là utilisent des mots d'une discipline intellectuelle sur une autre discipline intellectuelle sans connaître le sens des mots. Par exemple, des mots de l'anthropologie, sur le droit ou sur la morale, sur la politique ou sur la religion. Et c'est à ce moment-là que sont nés les dérapages. Par l'usage de mots dont les gens ne savent très bien quel est son sens, appliqués dans des domaines où l'on utilise traditionnellement pas ces mots ou alors si on les utilise, ils ont une autre signification, ça pesait sur le débat public, ça l'a grévé. on en est arrivé à se jeter des mots à la figure, je dis on, ce n'est pas un on de majesté, ça vous l'avez bien compris, des gens en sont arrivés à se jeter des arguments à la tête et couper la société en deux alors que je n'oublie pas que même si je suis profondément opposé au mariage du même sexe et je l'ai écrit, je n'oublie pas que le mariage ici vient témoigner y compris chez les homosexuels et je n'ai aucune gêne à le dire vient témoigner d'un désir d'amour d'amour de l'autre or si le désir d'amour de l'autre conduit à l'invective conduit au déclassement conduit à un jeté de vocabulaire qui n'a plus aucun sens qui n'a finalement que pour objectif de dégrader l'autre alors je me dis de quel amour il s'agit encore que l'on soit pour ou que l'on soit contre cette loi dans un sens comme dans l'autre ce que jamais je ne récuserai c'est qu'au coeur de ce débat il peut y avoir deux regards sur l'idée d'amour entre personnes du même sexe ses limites ses droits ses devoirs certes mais il est quand même question d'amour au milieu de tout ça quel que soit l'usage la mise en application le contour juridique que l'on va donner à l'acte amoureux que l'on appelle mariage parce que si le mariage n'est pas un acte d'amour s'il n'est qu'un acte social alors franchement il n'y avait pas lieu de changer la loi et en instaurer une autre donc cela me permet en guise de conclusion de mettre au coeur de toute réflexion l'idée un que l'amour est central et deux que la protection du conjoint est fondamentale parce qu'il va en être question dans le débat qui va suivre il va beaucoup en être question et d'aucuns vont me demander et même monsieur Bernheim que pensez-vous de l'union civile dont tel ou tel a parlé qu'il a proposé peu importe qui mais vous le savez ce qui compte et je le dis tout de suite avant de vous laisser la parole ce qui compte avant tout c'est la protection du statut du conjoint si j'oublie et je parle du conjoint homosexuel si j'oublie cela et si j'oublie que le conjoint doit avoir un statut c'est-à-dire que dans sa personne dans son statut de personne il doit être protégé que je sois contre ou que je sois pour cette loi alors quelque part il y a une trace d'homophobie en moi et ça jamais je ne l'admettrai jamais et j'ajouterai in fine que je suis un homme de la Bible comme peut l'être le chrétien le musulman l'est aussi mais de manière différente puisque le livre n'est pas écrit pour lui la Bible c'est-à-dire l'Ancien Testament n'est pas écrit pour lui de la même façon par contre le chrétien et le juif lisent le même texte pas le Coran ne lis pas oh excusez-moi ça ça fait partie de mes nombreuses mauvaises habitudes qui consistent à inonder de voisins je suis désolé excusez-moi vraiment merci à vous lorsque la Bible ça a dû m'arriver déjà une demi-centaine de fois dans ma vie donc mon nouvel ami à droite n'est que ma nouvelle victime absolument la Bible lorsqu'elle interdit formellement l'homosexualité et notamment expressément l'homosexualité masculine la féminine elle n'en parle pas mais ça c'est un autre sujet lorsqu'elle interdit formellement l'homosexualité masculine ces versets du Lévitique que je ne vais pas reprendre ils sont aisément retrouvables si comment est-ce que je me comporte devant vous avec ce texte évidemment avec un tel texte si vous demandez aux biblistes juifs ou chrétiens mais est-ce que tu es pour est-ce que tu es contre le mariage des homosexuels qu'est-ce qu'il voulait qu'il amorche comme réflexion l'homosexualité étant strictement interdite dans la Bible vous n'imaginez pas un instant qu'il va vous dire mais le mariage des homosexuels non seulement je l'autorise mais je vais lui donner un cadre juridique je dirais que la question est anachronique elle ne tient pas par rapport au mobile du texte que le bibliste lit soutient et vit dans ses actes à cela je réponds la question de l'homosexualité à savoir mais monsieur Bernheim alors qu'est-ce que vous pensez de l'homosexualité alors que vous nous dites qu'il faut protéger le conjoint je vais vous dire une chose si un juif pratiquant de la communauté juive me pose une question à moi rabbin je réponds en tant que rabbin aux juifs qui me posent la question sur deux points le faire et ne le pas faire de la même façon qu'un pape un cardinal un prêtre dit la règle chrétienne aux chrétiens qui demandent à son autorité morale que dois-je faire ou ne pas faire et c'est normal on ne va pas attendre du pape ou du grand-main de France qu'ils disent le contraire de ce que leurs lois leur dictent ou alors c'est qu'ils ne sont pas à leur poste à leur place dans leur texte dans leur livre mais devant la société française ce n'est pas le rabbin Bernheim qui parle à des juifs qui lui pose une question de faire ou de ne pas faire devant la société française en tant que français et juif je réponds aux français de toute sensibilité religieuse ou non de confessions philosophiques diverses sur un registre moral ou sur un registre anthropologique ce qui veut dire que je n'ai pas à dire que l'homosexualité c'est mal à la société française pour une raison très simple c'est que je ne suis pas dans mon rôle je ne suis pas à ma place et ça ne me concerne pas je viens de le dire par contre par contre ce qui me soucie c'est la protection du conjoint parce que tout être humain homosexuel hétérosexuel juif chrétien sans religion a été créé pour moi à l'image de Dieu et il est porteur d'une même dignité et je lui dois le même respect sans la moindre exception sans la moindre soustraction donc si je manque de respect à l'égard de l'homosexuel si je considère que ses droits je ne parle pas du mariage mais ses droits à être respecté comme sujet digne à être protégé dans son intégrité que si ses droits lui sont soustraits ou supprimés alors j'ai tout lieu de considérer que sur le registre moral qui concerne la société dans laquelle nous vivons il y a des gens qui se comportent mal et d'autres qui doivent le leur rappeler je tenais à opérer cette petite distinction pour que vous compreniez comme on dit à Paris en France aujourd'hui d'où il parle c'est toujours important de dire d'où on parle c'est dire qu'est-ce qui est fondateur quels sont les fondements de son discours on dirait les fondements anthropologiques est-ce que c'est le juif pratiquant qui parle à des gens dont il regrette qu'il ne soit pas juif et pas pratiquant ou je dis n'importe quoi mais c'est simplement que vous vous compreniez ou bien c'est quelqu'un qui parle à la société française quelqu'un qui considère qu'un homosexuel n'est pas moins qu'un hétérosexuel et qu'il y a lieu je dis bien de protéger sa dignité au même titre que n'importe quelle autre personne sinon il y a une faute morale en vous ayant rappelé cela j'aurai ouvert le débat peut-être m'a-t-il semblé plus important d'exprimer d'où je parlais que de refaire la xième synthèse d'un discours que vous avez entendu 2000 fois et que vous n'auriez entendu qu'une 2001ème fois merci à vous la parole merci monsieur le grand rabbin j'avais presque envie de vous demander mais vous voyez bien que je ne le ferai pas si dans l'ordre qui est le vôtre il existe l'interprétation car le lévitique a été écrit dans une histoire une géographie une civilisation et bon faut-il interpréter les choses à la lumière de cette réalité historique mais vous voyez bien que je ne poserai pas cette question car je vais donner la parole de Rechef à nos deux rapporteurs monsieur Jean-Pierre Michel et madame Michel Meunier monsieur Jean-Pierre Michel merci beaucoup monsieur Bernheim pour votre intervention je voudrais dire ici tout de suite que vous ne pouvez pas être taxé d'homophobie puisque vous êtes le seul dignitaire religieux qui avait signé la déclaration contre l'homophobie en 2011 donc de ce point de vue là vous avez signé une déclaration ensuite vous dites je ne vais pas dans la rue etc mais je voudrais vous poser une question vous avez quand même publié un essai remarquable oui qui est un essai plus je dirais à mettre au crédit de votre passé de philosophe que peut-être passé et présent que peut-être passé et présent et présent que peut-être de grands rabbins de France car enfin en prenant l'initiative de publier cet essai qui s'oppose à la loi on peut le dire vous avez tout de même comment dirais-je cassé une espèce de consensus du judaïsme français qui n'a jamais pris position sauf lorsqu'on lui demandait sur aucune des grandes questions de société ni sur l'avortement ni sur la peine de mort ni sur le paxe ni sur la filiation ni sur l'état civil et là vous prenez position de façon forte pourquoi voilà pourquoi c'est la question que je vous pose madame michelle meunier monsieur le grand rapin merci pour votre présentation particulièrement moi j'ai trouvé très sincère humaine et vous avez replacé donc la place de la religion dans ce débat public et politique moi j'ai une question concernant les débats qui ont traversé votre communauté sur ce projet de loi les divergences sur quoi portait-elle exactement vous avez commencé à nommer des divergences anthropologiques politiques j'aimerais que vous nous développiez ces divergences et dans quelle proportion elles ont animé vos discussions et puis moi j'avais une question sur le paxe parce que je connais un peu moins votre situation et votre prise de position à l'époque je voulais vous demander si les divergences et les clivages étaient les mêmes aujourd'hui qu'il y a 10 ans lors du vote sur le paxe monsieur le grand rabbin je vous propose si vous voulez bien de répondre déjà à deux questions des rapporteurs avant de donner la parole à nos autres collègues monsieur Jean-Pierre Michel d'abord pourquoi utiliser mon passé et mon présent de philosophe plutôt que mon passé et mon présent de rabbin même si ce dernier est apparu à la fin de l'essai la raison en est très simple c'est que lorsque je parle à la société j'utilise le langage de la société et je n'utilise pas le langage de ma communauté à usage interne avec ses références qu'elle soit historique qu'elle soit littéraire qu'elle soit juridique ou même affective il est donc normal de développer une pensée audible par tous de manière non pas à laisser croire que l'autre a tort mais à donner à penser y compris à ceux qui ne pensent pas comme moi j'ai souvent considéré que la grandeur d'une religion ne réside pas du tout dans son pouvoir de conviction et encore moins de coercition mais qu'elle réside dans sa capacité à donner à penser à ceux qui ne croient pas en elle et lorsque j'essaye d'agir de la sorte j'ai l'impression d'accomplir mon devoir et que lorsque j'ai accompli mon devoir je me retire poliment deuxième question prise de position publique très publique jamais le judaïsme consistorial en tous les cas ne l'a fait pourquoi avez-vous brisé en quelque sorte je ne dirais pas ce consensus mais en tous les cas cette habitude à cela je vous répondrai deux choses il y a eu avant moi divers grands en main de France ceci dit il n'y en a pas eu énormément en réalité pour les plus anciens d'entre vous la mémoire du judaïsme français en termes de grands rabbins représentant la communauté donc étant l'interface entre les juifs et la société française la mémoire commence avec le grand rabbin Jacob Kaplan qui a pris sa retraite c'est-à-dire qui a quitté ses fonctions en 1980 très âgé suivi par le grand rabbin Sirat puis le grand rabbin Citruc et moi-même ce qui veut dire qu'à peu près depuis la sortie de la guerre il n'y a eu que quatre grands rabbins de France puisque Kaplan était élu à vie et que ce n'est qu'après son départ que l'on a organisé des élections à mandat de 7 ans renouvelables éventuellement prise de position publique je ne me permettrai pas de maintenant de rappeler lesquels ont pris des positions publiques sur le terrain de la société avant moi et ceux qui ne l'ont pas fait par contre pour ma part ce n'est pas la première fois j'ai commis un livre il y a de cela un an qui s'appelle n'oublions pas de penser la France qui est paru chez Stock qui est une réponse plutôt un jeu de questions réponses avec une douzaine d'esprits c'est-à-dire d'intellectuels divers français sur des questions qui concernent la société française vous monsieur en tant que grand rabbin comment pensez-vous dans le langage de la société ces problèmes de société c'est-à-dire non pas ce que vous pensez d'un problème juif pour des juifs et devant des juifs mais ce que vous pensez en tant que juif d'un problème de société mais pour les gens de la société qui ne sont pas juifs ceci dit ce n'était pas ma première expérience j'en avais fait d'autres auparavant donc ce n'est pas alors la différence la seule différence ici ce n'est pas que je n'ai pas souhaité éditer ce document l'idée ne m'est même pas venue à l'esprit parce qu'on était dans un moment circonstancié et que publier un livre à ce moment-là son usage ne se fait que plus tard à un moment où ça a beaucoup moins d'importance par contre il faut agir très vite sur un problème immédiat de société donc je suis passé par le net et à partir de là ce qui a fait que vous avez l'impression que cette parole est devenue très publique est liée à un seul fait c'est la reprise du Figaro le lendemain le Figaro l'a terriblement médiatisé pour des raisons politiques qui le concernent et que je n'ai pas à juger a repris tout un chapitre sur une pleine page ce que jamais il ne fait premier temps et puis le deuxième temps c'est l'expression du pape autour de Noël c'est tout donc ce sont des éléments qui échappaient à ma considération que je n'avais pas imaginé qui ont jeté ce document dans l'espace public et je n'ai pour ma part vous le devinerez aucune remarque à faire à ce sujet Madame Meunier sur quoi portaient les divergences essentielles deuxièmement le Pax sur quoi portaient les divergences je ne vais pas les recenser refaire un discours à tiroir pour récapituler des choses qui sont lisibles ailleurs et sur lesquelles d'aucuns se sont beaucoup exprimés permettez-moi de n'en dire qu'une seule le mot qui a été beaucoup utilisé dans l'opposition entre ceux qui défendaient le projet de loi et ceux qui s'y opposaient c'est le mot égalité pourquoi ne donne-t-on pas aux homosexuels les mêmes droits qu'aux hétérosexuels serait-il moins égaux que d'autres là il y a une divergence de fond à la fois sur le sens et l'application que l'on donne à l'idée d'égalité parce que je pense que l'égalité implique l'accord de droit on accorde des droits à une personne au nom de l'égalité mais en tant qu'homme philosophe et accessoirement en tant que juif ou en tant que juif et accessoirement en tant que philosophe je ne dissocie jamais les droits des devoirs les droits c'est quoi c'est la loi les droits c'est la liberté les devoirs ce sont les contraintes ce sont les règles et en tant que philosophe et en tant que juif je recherche toujours et toujours mais ça c'est mon judaïsme qui me l'a appris à établir un équilibre entre la liberté et la règle entre les droits et les devoirs et lorsque je réfléchis et ce travail j'ai essayé de le faire par écrit également lorsque je réfléchis sur l'équilibre des droits et des devoirs entre hétérosexuels et entre homosexuels j'aboutis à une impasse sur le plan de l'expression alors cette impasse je peux la développer mais comme je l'ai fait par écrit je ne vais pas la résumer c'est là qu'il y a un impasse c'est là que réside le point de désaccord premier et après il y a de multiples points de désaccord et ma foi dans une société démocratique on a parfaitement le droit d'être en désaccord même si je considère et je le dis avec gravité qu'il y a un tournant anthropologique dans la société française qui est extrêmement lourd de conséquences mais mon propos n'est pas de faire un psychodrame ici en public en montant sur mes grands chevaux pour impressionner qui que ce soit nous sommes bien au-delà de la volonté de nous impressionner les uns les autres nous réfléchissons ensemble merci monsieur le grand rabbin je vais prendre le paxe madame oui dans le comme on dit on ne parle jamais sans référence sinon c'est de on s'auto réfère on invente une pensée dans un livre que j'avais commis au début des années 2003 ou 2004 réponse juive au défi d'aujourd'hui la petite maison d'éducation mais qui est petite par le nombre de son personnel mais qui est riche par ailleurs textuelle j'avais répondu aux questions d'un journaliste ce sont ces séries où ils prennent un spécialiste par discipline où ils essayent d'épuiser un sujet et donc j'étais la victime juive pour la maison d'édition et tout un chapitre était consacré au paxe à l'époque voilà c'est plus facile de se référer à de l'écrit que de réinventer une pensée rapidement merci mes chers collègues donc je vais prendre les inscriptions madame Benbassa fidèle au poste en tête suivi suivi de monsieur Bas suivi de madame Tasca suivi de oh là là sur la même ligne monsieur Longuet et monsieur Portelli bien y a-t-il d'autres interventions n'hésitez pas mes chers collègues la parole est libre bien alors madame madame Benbassa merci monsieur le grand rabbin de nous avoir livré ces réflexions humanistes et je vous en ségrer je souhaiterais vous faire enfin vous poser quelques questions comme vous le savez le judaïsme français est un judaïsme traditionnel de type traditionnel et toujours comme vous le savez le judaïsme dans le judaïsme américain où le mouvement juif libéral ou appelé également réformé domine il y a en Californie des synagogues lesbiennes des synagogues homosexuelles gays même les prières dans les synagogues lesbiennes sont transformées dieux et féminisés également j'aimerais ajouter qu'en Israël où le mariage civil n'existe pas la GPA ni le mariage entre personnes du même sexe le mariage enfin pardon la GPA et la PMA sont pratiquées et donc j'ajoute ces éléments pour montrer que le judaïsme n'est pas fait d'une seule pièce qu'il y a différents mouvements juifs traditionnels libéraux réformés conservateurs etc mais dans le sens anglais de conservateurs et que c'est le judaïsme dit traditionnel qui est opposé à l'homosexualité et au mariage bien sûr et à la filiation et à la parenté entre personnes du même sexe donc le mouvement libéral aussi se dit bibliste il n'y a pas que enfin il est il est également n'est-ce pas il est biblique et talmudique la loi la loi orale dominant en monde juif les deux convergent mais leurs tendances sociétales sont tout à fait différentes n'est-ce pas de même je voudrais ajouter à ce qu'a dit monsieur Michel que en tant qu'historienne des juifs je peux dire que le grand rabbin de France n'a jamais presque jamais dans l'histoire des juifs pris pris une position sur les questions politiques et aujourd'hui il y a le CRIV qui s'occupe de la partie civile et politique du judaïsme et pas le grand rabbin le grand rabbin s'occupe de sa communauté le grand rabbin est le leader de sa communauté et il n'a pas un rôle politique et en France d'ailleurs le poste de grand rabbin était jusqu'à l'arrivée de monsieur Kaplan un rôle quasiment honorifique voilà merci madame Benbassa monsieur Bas je n'ai pas entendu de questions dans les propos non mais vous savez monsieur le grand rabbin ici c'est le domaine de la liberté vous pouvez poser des questions faire des interventions il y en a qui c'est très bizarre quelquefois il y a des interventions qui sont des questions et des questions qui n'en sont pas c'est très étrange monsieur Bas je me suis permis de réagir simplement pour m'assurer ah voilà qu'une question posée ne m'avait pas échappé voilà alors monsieur Bas merci monsieur le président mon intervention se terminera sur un point d'interrogation monsieur le grand rabbin je dois vous dire tout d'abord que j'ai été vivement intéressé par les positions que vous avez exprimées leur rigueur intellectuelle l'humanisme qui les inspire et le souci de recherche de la vérité qui en découle en ce qui nous concerne nous sénateurs nous nous gardons bien de vous demander de justifier de la légitimité de vos prises de position elles vont de soi et nous n'avons demandé à aucun représentant d'aucune autre religion qui ait entendu cet après-midi à l'initiative de la commission des lois d'avoir à se justifier de prendre position ça n'est pas nous qui sommes juges du point de savoir s'il est légitime que vous le fassiez ou non et je crois que ce serait déplacé de notre part de prétendre vous censurer en quoi que ce soit aussi bien ne le fraîche pas nous recherchons comme législateurs nous aussi comme vous dans vos prises de position d'agir en vérité alors il ne s'agit pas d'une vérité absolue il s'agit quand même d'une vérité que nous essayons d'approcher et parmi les questions que nous nous posons en essayant d'y répondre en vérité il y a bien sûr celle de l'homoparentalité parce que je crois qu'elle est effectivement au centre du débat que nous avons sur ce projet de loi et pour essayer d'y répondre nous entendons d'abord les couples homosexuels eux-mêmes il y en a dans notre entourage qui que nous soyons et nous n'ignorons pas cette réalité et que disent les couples homosexuels en tout cas ceux que j'ai pu entendre et notamment ces derniers temps ils disent tout simplement que ce serait leur faire injure que de croire qu'ils pourraient dire à leur enfant que ceux-ci ont deux pères ou deux mères jamais ils ne le feront car tout simplement ce serait faux et pourtant le projet de loi dont nous aurons à débattre en transposant le régime du mariage tel qu'il a été créé pour des parents qui sont hommes et femmes affirment que l'on peut être parent sans être père ni mère peut-être y a-t-il un espace dans lequel on peut construire cette relation parentale qui n'est ni celle d'un père ni celle d'une mère mais cet espace est-il compris dans le régime matrimonial tel que notre code civil le décrit s'il n'est pas compris dans ce régime matrimonial alors on peut se dire qu'avec ce projet de loi on fait fausse route s'il peut être englobé cet espace de parentalité dans lequel on n'est ni père ni mère s'il peut être englobé dans le régime matrimonial alors effectivement on a raison de discuter de l'application du mariage à des réalités pour lesquelles il n'a pas été conçu et la question je voulais vous poser compte tenu de la qualité de votre réflexion c'est celle de savoir je termine sur un point d'interrogation si vous pensez qu'on peut trouver dans le régime matrimonial un espace qui permette de définir une parentalité pour des adultes qui ne sont ni père ni mère merci monsieur bas madame tasca merci monsieur le président et merci monsieur le grand rabbin vous avez je trouve fait une distinction très très claire et tout à fait judicieuse entre votre parole en tant que grand rabbin s'adressant à sa communauté et votre parole lorsqu'elle concerne la société française toute entière je vous remercie de faire cette distinction je crois qu'elle est essentielle j'ai une question à vous poser vous nous renvoyez à vos écrits vous nous faites beaucoup de crédit monsieur le grand rabbin nous n'avons pas forcément tous lu vos ouvrages or vous avez posé une question qui est essentielle dans le débat qui est le nôtre c'est celui de l'égalité et j'aimerais même si vous l'avez développé par ailleurs qu'ici vous nous disiez de façon plus complète en quoi de votre point de vue l'égalité ne peut pas être évoquée dans ce dossier dans cette question du mariage des homosexuels vous avez employé le mot d'impasse vous avez dit que lorsque vous réfléchissiez en termes d'égalité il y avait une impasse concernant le statut des homosexuels est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus merci madame tasca monsieur longuet oui merci monsieur le président monsieur le grand rabbin j'ai eu en effet l'occasion de lire un texte récent et riche que vous avez rédigé qui m'a beaucoup impressionné par le lien qu'il effectuait entre une tradition biblique à laquelle vous avez fait référence et une actualité d'aujourd'hui cela d'ailleurs m'a donné envie de relire non pas de relire la Bible mais de la lire d'une façon plus approfondie votre travail était tout à fait remarquable et en réalité même si vous en défendez tout à fait actuelle parce que madame tasca vient de dire quelque chose qui avait retenu notre attention mais que je ne partage pas complètement madame tasca a repris votre propos en indiquant que vous vous sentez sinon différent mais d'une la source quand vous parlez à votre communauté quand vous parlez à l'ensemble de ceux qui peuvent vous lire et vous écouter et vous comprendre au fond vous avez un devoir d'intelligence et de compréhension pour tous et un devoir de référence pour une communauté de bon berger en quelque sorte dans ce texte à partir de la Bible mais en réalité c'est un texte que juifs et chrétiens peuvent utiliser les musulmans pourraient d'ailleurs l'utiliser même s'ils ne le font pas il apparaît très clairement que vous affichez le caractère sexué de la nature humaine il y a des hommes et il y a des femmes et cela se traduit très concrètement par une condamnation très formelle et je voudrais savoir si je vous ai compris de la théorie du genre c'est-à-dire de la théorie selon laquelle on choisit son sexe plutôt qu'on ne le subit ou qu'on le vit ou qu'on l'assume ou qu'on le constate c'est la première question que je voulais vous poser elle est relativement simple la seconde question est liée à votre déclaration orale de l'instant vous avez insisté à plusieurs reprises avec beaucoup de conviction sur la protection du conjoint mais je vous retourne la question qu'est-ce qu'un conjoint et pourquoi le protéger qu'est-ce qu'un conjoint vis-à-vis de qui est-il conjoint et le protège-t-on pour des raisons traditionnelles nous sommes à peine sortis d'une société matérielle où la force l'emportait sans doute sur l'intelligence et l'astuce et où les grands bras poilus de l'homme devaient protéger les jeunes femmes on peut l'imaginer je ne pense pas que ce soit franchement votre lecture on peut imaginer plus simplement que les enfants étant encore portés à ce jour par les femmes les grossesses ont été longtemps pour les femmes une épreuve épouvantable la mortinatalité les condamnait à être enceintes une partie très longue de leur vie et souvent d'ailleurs disparaître de la naissance même ce qui aujourd'hui au fond n'est plus connu des femmes d'aujourd'hui et tant mieux ce qui change la nature de la femme aussi puisque la période d'enfantement de création de parturian est beaucoup plus faible donc il y a ce deuxième aspect de la protection protection parce qu'elle est moins forte protection parce que le droit la privait d'une autonomie complète protection parce que l'exposition à la maternité l'affaiblissait ou alors est-ce le conjoint que l'on protège qu'il soit homme ou femme parce qu'on prend un engagement mutuel et que cet engagement mutuel implique le respect de la parole et au nom de quoi cette protection ou plutôt comment cette protection s'organise-t-elle et j'ajoute évidemment comme Philippe Balle a évoqué comment s'organise-t-elle vis-à-vis de la succession des générations c'est-à-dire de la filiation voilà les deux questions que je souhaitais vous poser merci monsieur longuet et enfin monsieur portelli oui monsieur le grand rabbin je veux dire que en ce qui me concerne j'ai lu votre contribution non pas dans le figaro mais tout simplement parce que dans le cadre des amitiés judéo-chrétiennes on a travaillé sur votre texte pendant de longues semaines non non mais le figaro n'en avait donné un lien et dont nous nous sommes servis c'est la raison pour laquelle j'ai dit que ce n'était pas une faute de l'avoir lu dans le figaro bien moi j'avais en fait deux observations et deux questions à vous poser la première vous avez dit c'était pas mon rôle d'appeler à manifester et vous avez répondu comme argument que dans la mesure où votre communauté n'était pas entre guillemets agressée en tant que telle il n'y avait pas de raison de descendre dans la rue alors ceux qui sont descendus dans la rue et dont je fais partie d'ailleurs et bien sont descendus parce qu'ils n'ont pas non pas parce qu'ils se sont sentis agressés mais tout simplement parce qu'ils ont estimé que le débat auquel ils pensaient qu'ils avaient droit n'avait pas lieu et qu'une façon d'imposer ce débat c'était d'aller dans la rue et de faire nombre pour dire qu'après tout eux aussi avaient le droit d'exister et de prendre position et d'ailleurs ce qui se passe en ce moment c'est en grande partie grâce à ces manifestations que ça a lieu et pas uniquement grâce à la générosité des institutions parlementaires dont nous faisons partie donc voilà première question le rôle de la société civile dans le débat public la deuxième question elle est plus sérieuse je personnellement je soucis intégralement toutes les conclusions anthropologiques que vous tirez de cette nouvelle législation celle-là est adoptée mais simplement je voulais vous poser essayer de soulever une seconde conséquence moi je suis frappé en discutant avec beaucoup de j'habite dans une je suis maire d'une ville où il y a beaucoup de communautés religieuses donc bien implantées et toutes elles ont eu la même réaction de me dire vous ne pouvez pas accepter une loi comme ça et donc une ville du Val-Lois pas loin de celle où vous êtes venu faire une conférence il n'y a pas longtemps et donc tout le monde m'a répondu on ne peut pas accepter une loi comme ça vous devez vous battre contre elle mais que se passera-t-il si elle est adoptée et moi ce qui me frappe et ce que je crains c'est que finalement le résultat d'une telle législation sera contraire à l'objectif qu'a l'affiche c'est-à-dire l'objectif qu'a l'affiche c'est d'introduire plus d'égalité une certaine égalité moi ce que je crains et ce dont je suis persuadé même d'ailleurs c'est qu'elle va développer le communautarisme c'est-à-dire qu'elle développera le repli des communautés qui ne se reconnaîtront plus dans la loi républicaine qui est une loi qui doit normalement faire consensus et qui préféreront avoir leur propre loi et notamment sur un domaine fondamental qui est celui de l'amour du mariage de l'affiliation évidemment on fera à la loi républicaine la révérence qui le convient comme disait le général de Gaulle mais pour le reste chaque communauté aura tendance à s'auto-organiser et je crains que ce soit un danger qui aille croissant dans un domaine qui jusqu'à présent avait été épargné bien merci monsieur Portelli monsieur le grand rabbin je vous rends tout de suite la parole pour répondre aux orateurs dont vous avez vu qu'ils avaient été très intéressés par vos propos comme tous ceux qui n'ont rien dit d'ailleurs les plus silencieux ont toujours raison c'est bien connu madame Benbassa j'ai entendu pardon absolument c'est la raison pour laquelle je disais que ceux qui sont silencieux ont de toute façon déjà raison mais plaisanterie mise à part je réponds d'abord madame Benbassa j'ai entendu plusieurs choses dans ce que vous avez dit je ne me suis pas senti directement interpellé sur un point précis sauf à considérer que et c'est peut-être le point essentiel je ne m'y connais pas le judaïsme libéral je ne m'y connais pas le judaïsme réformé ou conservateur conservatif conservateur les mots anglais et français n'ont pas ici le même sens mais je suis un rabbin orthopraxe je ne dirais pas orthodoxe orthopraxe je dirais rigoureux dans sa pratique religieuse orthodoxe je voudrais dire rigoureux dans sa dogmatique et j'ai la faiblesse de penser que je ne suis pas un dogmatique donc je préfère orthopraxe et mon rôle est de protéger ou pour le dire autrement d'être l'interface entre ce judaïsme français et sa représentation particulière qui est l'orthopraxie et la société française c'est mon rôle c'est pour ça que j'ai été choisi pour un certain temps et je fais pardonnez-moi l'expression et je le dis en souriant beaucoup mon métier en agissant de la sorte mais c'est normal même si le métier est aussi une vocation je l'avais bien compris je l'avais parfaitement compris madame je ne méconnais pas la diversité des judaïsmes mon propos n'est pas de les juger mais simplement d'afficher ce que je représente quant au rôle politique je ne pense pas au travers de cet essai mais ce n'est d'ailleurs pas ce que j'avais entendu dans votre propos avoir joué un rôle politique j'ai joué un rôle anthropologique un rôle philosophique un rôle juridique et un rôle religieux mais pas politique sauf que tout sujet de société est politique aujourd'hui et que dès lors qu'il est question de loi dans la société française je dirais sa mise en effet ne peut être que politique mais je ne confonds pas l'essence et l'application monsieur Bass je m'arrête d'abord un instant sur l'expression sur laquelle vous avez insisté celle de l'homoparentalité je souscris à ce que vous dites donc ce n'est pas la peine de le redire avec mes mots à moi pour montrer que j'ai bien compris ce que vous avez dit je ferai une distinction entre homoparentalité et homoparenté je pense que la plupart des personnes ici sont averties de la distinction dans le choix des mots et le sens que chaque mot peut avoir homoparentalité et homoparenté et là je crois qu'il y a une confusion qui est savamment entretenue consciemment ou non depuis le début et peut-être est-ce liée et ce n'est pas vous qui m'avez posé la question mais c'est enfin c'est venu dans le propos de monsieur Longuet sur le problème des genres la théorie du genre sans doute est-ce liée à la prégnance aujourd'hui dans la société française consciente ou non d'ailleurs de la théorie du genre je ne parle pas de la queer théorie on n'en est pas là de la théorie du genre où le choix c'est le problème du sexué où le choix du sexe relève d'une dimension bien autre que la seule composante organique et au travers de la multiplicité de la définition de qu'est-ce qu'un être sexué et qu'est-ce que c'est qu'une identité sexuée ou sexuelle on en est arrivé finalement à confondre homoparentalité et homoparenté peut-être y a-t-il un espace entre père et mère dans le régime matrimonial je garde l'essentiel de l'essentiel de votre question ma réponse vous l'avez deviné et non je suis incapable aujourd'hui intellectuellement et je l'avoue quand je dis je l'avoue ça veut dire quoi dès lors que j'ai tenté une écriture je ne suis plus dans le régime de la conviction mais dans le régime du partage d'une pensée mon propos n'est pas simplement de convaincre mais d'expliquer pourquoi je pense d'une certaine façon et je n'arrive pas à penser cet espace peut-être n'en suis-je pas capable peut-être n'ai-je pas la hauteur intellectuelle pour l'avoir découvert quitte à le récuser ensuite mais je n'y suis pas même arrivé et vous aurez observé dans ce petit document que c'est un travail que j'ai fait pendant l'été avant d'écrire à l'automne que j'ai beaucoup lu beaucoup écouté pris note des argumentaires réfléchis sur chaque argumentaire lorsqu'on nous dit ça voilà ce que beaucoup entendent et voilà ce que moi j'entends et voilà ce que je pense je peux faire des fautes c'est comme je suis prof de philo dans une dissertation de philo il y a des erreurs dans l'argumentaire même si la conviction est juste et ce que je souhaitais c'était faire le minimum d'erreurs intellectuelles pas simplement prouver que j'ai raison je dirais que c'est la limite il n'est pas la peine de faire 25 pages pour le dire je pense qu'il n'y a pas d'espace qu'il n'y a pas d'espace entre père et mère dans le régime matrimonial je n'arrive pas à le concevoir encore une fois jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire Madame Tasca sur la question pardon sur la question de l'égalité oui on peut donner les mêmes droits à deux hommes ou deux femmes dans des couples homosexuels qu'on donnerait de droit à un homme devant une femme ou une femme devant un homme dans les couples hétérosexuels mais en termes de devoir non ce n'est pas possible et du fait que l'on ne peut pas accorder les mêmes devoirs à un couple hétérosexuel au sujet du couple hétérosexuel qu'au sujet du couple homosexuel je me retrouve dans la problématique que j'ai tout à l'heure évoquée à savoir que le dosage des droits dépend du dosage des devoirs parce que je sais que nous vivons dans une société qui est fondée sur la conquête des libertés depuis que l'on est sorti des mythes avec la philosophie grecque en passant par la chute des empires en passant par la chute de la royauté en passant par la libération d'esclavage en passant par la libération des noirs de la maîtrise des blancs de la tutelle des blancs de la femme de la tutelle des hommes c'est toujours sur une conquête des libertés que les sociétés se sont construites c'est vrai donc il y a un profond désir d'aller chercher de nouvelles libertés alors voilà un exemple le mariage pour personnes c'est une nouvelle conquête de liberté sauf que et là c'est en tant qu'historien des idées que je réagis lorsque je relis l'histoire de la construction de l'Occident depuis les origines de la philosophie grecque jusqu'à aujourd'hui je me rends compte qu'il y a eu des déchirures qu'il y a eu des chutes de régime qu'il y a eu des impasses et mort d'hommes et de beaucoup d'hommes parce qu'en général l'équilibre entre les droits et les devoirs entre les libertés et les règles cet équilibre là avait été rompu et c'est la raison pour laquelle j'ai accordé tant d'importance tout à l'heure à cet équilibre monsieur Longuès vous m'avez posé plusieurs questions votre réflexion était riche mais ce n'est pas pour vous complimenter que je le dis caractère sexué condamnation de la théorie du genre à savoir choisir son sexe ma réponse est oui j'ai essayé de l'expliquer dans ce document dans cet essai donc je ne vais pas surenchérir et gloser autour pour montrer que j'ai bien compris le dernier point est important protection du conjoint qu'est-ce qu'un conjoint est-ce qu'il faut qu'il y ait un engagement mutuel pour que le terme de conjoint fasse sens dans l'alliance entre deux sujets je vous réponds oui mais là je réponds en tant que juif parce que pour moi le mot alliance est un mot très fort alliance c'est pas je lis mon mouchoir à un autre mouchoir pour n'en faire qu'un grand mouchoir c'est-à-dire pour pouvoir comme on fait en montagne on lit une corde à une autre corde je fais de l'alpinisme de manière à pouvoir monter plus haut lorsqu'il me manque du cordage les nœuds ça je sais faire c'est pas ça une alliance une alliance c'est un lien et une distinction pardonnez-moi de faire éruption avec l'hébreu à un seul moment de notre débat pour dire nouer une alliance conclure une alliance en hébreu on dit le carrette brite c'est-à-dire couper un lien ce qui est curieux on ne dit pas nouer un lien faire un lien on dit couper c'est-à-dire lorsque deux sujets ou deux objets sont enclins à fusionner à ne faire qu'un il est fondamental d'inscrire une règle de la séparation sinon on perd son identité et tout homme qui aime profondément sa femme toute femme qui aime profondément son homme sait que l'autre n'est pas elle ou n'est pas lui et que quelque part il y a une part d'étrangeté qui est inépuisable que l'on ne résoudra jamais qu'on ne résorbera jamais maintenant lorsque j'aime la femme de ma vie ça veut dire quoi ça veut dire non seulement que j'ai appris à vivre avec cette étrangeté mais plus je l'aime et plus je la connais plus je découvre en elle une part d'étrangeté qui m'échappe mais comme on s'aime fort non seulement je supporte de vivre avec cette étrangeté mais en plus son étrangeté elle sait en faire usage de sorte non seulement qu'elle ne me fasse pas peur mais qu'elle me permette d'être tenue par la main pour l'accompagner pardonner ce langage très thérapeutique d'enfant mais il n'est pas faux c'est à dire très suggestif ça c'est nouer une alliance nous sommes deux nous essayons d'avoir un projet ensemble mais pour autant nous restons différents et jamais nous ne serons confondus et de ce fait c'est le problème de la fusion un et un ne font jamais un un et un font deux sinon on bascule dans des dimensions politiques que je n'ose pas même qualifier ici ce qui veut dire en réalité que dans le terme de conjoint pour en revenir à votre question et l'association qui se crée la dualité homme-homme femme-femme homme-femme femme-homme il y a des situations où cette notion d'alliance perd toute signification là c'est le juif qui parle et je suis à un moment donné contraint de donner du sens aux mots que j'emploie parce que je connais mieux la dimension juridique juive que la composante anthropologique et juridique française mais ça c'est probablement une faiblesse de ma part que de contourner le sujet en allant chercher chez moi c'est d'ailleurs mon judaïsme une réponse à la question posée monsieur Portelli pardon vous étiez le dernier à intervenir j'ai parfaitement entendu ce que vous avez dit au sujet de la manifestation j'ai justifié pourquoi en tant que grand ramain de France je n'ai non pas interdit de manifester mais je n'ai pas appelé à me manifester ce qui n'est pas pareil il n'y a aucune condamnation en tant que responsable d'institution et en tant que responsable religieux j'ai expliqué pourquoi je ne souhaitais pas appeler à manifester lorsque la question m'a été posée mais vous remarquerez que je n'ai écrit aucun texte en ce sens je n'ai fait qu'à répondre à la sampiternelle question monsieur Bernheim est-ce que vous appelez ou non à manifester dimanche prochain point et je peux comprendre parce que moi j'ai accès au débat et les institutions ont accès au débat public mais je peux comprendre que d'aucuns n'aient pas accès au débat public et ressentent le besoin de passer par la rue par la manifestation pacifique pour débattre ou pour enclencher un débat dans lequel il semblait ou être absent ou ne pas avoir de prise sur quant à la loi qui va développer le communautarisme cette loi qui peut développer le communautarisme par l'auto-organisation de chaque communauté alors monsieur Portelli je vais vous dire une chose je pense que vous avez profondément raison profondément raison évidemment ce n'est pas une chose que je peux que je dois que j'ai à dire en tant que grand-main de France ce serait suicidaire de tenir un propos comme ça ça serait très mal compris il faudrait se justifier s'expliquer à l'infini et alors ça partirait en boucle et pourquoi vous avez dit ça qu'est-ce que vous avez surtout pas mais je vous comprends profondément je vous remercie bien merci beaucoup oui alors Tani Mohamed Soali souhaite poser une question complémentaire allez-y monsieur Mohamed Soali merci monsieur le président en fait ce n'est pas une question complémentaire mais une réaction suite au propos qui vient d'être dit par rapport à la question des communautés par rapport au communautarisme c'est une question qui est mise à toutes les sauces le communautarisme et pour moi cette question n'a pas sa place dans le cadre du débat sur le mariage entre entre homosexuels parce que dire le contraire ça reviendrait à dire que la réalité de l'homosexualité serait plus présente au sein d'une de telle communauté plutôt que d'une autre que la réalité de l'homosexualité serait plus présente au sein d'une communauté par rapport au reste de la société française que la question de l'homosexualité soit taboue au sein de telle ou telle communauté c'est une réalité et en vérité c'est le problème qui se pose mais les problématiques que ce projet de loi prétend résoudre transcendent les communautés ce n'est pas un appannage de telle ou telle communauté et c'est pour ça que moi je préférais m'arrêter sur parmi les réflexions de monsieur le grand rabbin que je remercie à mon tour je préférais m'arrêter sur la distinction qu'il a faite en début d'intervention entre le message qu'il envoie à sa communauté et le message qu'il peut envoyer à l'ensemble de la société française arrêtons de ramener le communautarisme à toutes les sauces ce n'est pas une question qui relève de ce point de vue je vous réponds très rapidement et je crois que nous conclurons enfin nous merci monsieur Sueur conclura derrière moi juste un mot je ne touche aucun honoraire de monsieur Portelli pour être son avocat cet après-midi soyez-en sûr j'ai parfaitement compris la différence entre son propos et ce que vous craignez mais ce que vous craignez est lié aussi à ce que moi je craignais et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas évoquer cet argument et c'est ce que j'ai dit dans la phrase de conclusion à monsieur Portelli à savoir ça aurait été très mal compris et chaque religion se serait sentie interpellée et j'aurais aggravé le mal en voulant l'extirper et pour terminer un mot un mot sur le sens du communautarisme parce qu'on en parle de communauté de communautarisme le communautarisme c'est lorsque en tant que sujet religieux je construis une communauté pour me protéger de la société civile de manière à ce que celle-ci cette communauté soit imperméable aux valeurs de la société civile aux valeurs de la société tout court aux valeurs de la civilisation de la culture la communauté dans l'idée que je m'en fais en tant que grand en main de France et c'est la noble idée des juifs consistoriaux c'est quoi ? c'est lorsque je construis une communauté où mon particularisme religieux peut être protégé sans que pour autant en ce lieu-là qu'est la communauté le dialogue l'enrichissement mutuel entre le particularisme religieux et le généralisme c'est-à-dire les valeurs universelles de la société ne s'excluent l'une l'autre mais qu'au contraire l'une peut nourrir l'autre et l'autre peut nourrir l'une se confronter et pour la confrontation il faut être solide il faut avoir des racines profondes il faut être cultivé et c'est le rôle des maîtres c'est le rôle des leaders religieux de ne pas avoir peur de la communauté et de ne pas se réfugier dans le communautarisme le devenir d'une religion dans la société française est à ce prix je vous remercie merci monsieur le grand rabbin pour toutes ces explications tout ce que vous avez bien voulu nous apporter qui comme vous l'avez vu a fortement intéressé nos collègues merci merci merci